Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce jeudi 21 avril 2022. J'espère que vous avez bien, que de votre côté vous avez le beau temps et puis que tout va au mieux. On y va pour les énergies du jour avec la café de Mansi que je vous invite aussi comme d'habitude à faire votre lecture aussi de votre côté. Et n'oubliez pas d'aller visiter ma page Instagram, aussi TikTok et n'oubliez pas une chose importante, c'est que du lundi au vendredi, vous avez la possibilité de faire la photo de votre café du matin, avec une question qui vous taraude bien sûr, et de la poster sous la page Facebook du centre Njinko, sous le poste L'instant café avec Susanna et un tirage au sort sera fait. Alors s'il n'y a pas beaucoup de monde et puis que j'ai le temps, je fais assez volontiers le nombre de personnes qui postent leur café par rapport à leur question claire, nette et précise. Mais tout dépend aussi du temps que j'ai à disposition le matin. Donc voilà, ça fait deux jours qu'il n'y a qu'une personne qui poste le petit café que je remercie d'avance, mais le but c'est vraiment que ça bouge aussi dans la page et puis que pour beaucoup d'entre vous, il y ait certaines réponses à vos questions tout simplement, d'accord ? Allez, assez de bavardage, on y va avec la lecture ici du café. Alors, qu'est-ce qu'on viendrait nous dire ici ? J'attends... Là, je ne prends rien... Alors, il se pourrait que pour ce jeudi, on prenne soin peut-être d'une personne. Ça peut être aussi un enfant ou autre chose. Mais j'ai plus l'impression que c'est prendre soin ici d'une personne qui est malade. Donc pour certains, peut-être que vous allez rendre visite à quelqu'un qui n'est pas bien tout simplement. Ou alors, est-ce que c'est toi qui t'occupes aussi d'une personne qui est un petit peu mal fichue actuellement et qu'on est peut-être dans l'attente de son rétablissement ? Ça prend du temps, j'ai l'impression. Après, voilà, je n'aime pas tellement le dire, mais il se pourrait aussi qu'il y ait quelqu'un de votre entourage qui soit sur le départ, tout simplement. On a quand même ici le serpent. On a quand même ici le serpent. Après, ça nous parle ici aussi d'être dans l'approbation avec quelqu'un. Ça me parle aussi de marcher main dans la main. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas dans l'attente que quelqu'un vous suive, que quelqu'un vous accompagne par rapport à certaines de vos démarches ou alors à certaines de vos ambitions ? Ici, on voit qu'on est en accord avec l'autre et qu'on avance main dans la main. D'accord ? C'est joli parce qu'on le voit ici. Ça change, c'est dingue. C'est dingue. Oui, main dans la main. Mais ce que j'ai dit avant, c'est aussi valable. Si jamais. Allez, pardon. Je vais juste vous montrer. Après, on voit une personnalité. On voit qu'on essaye. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Ici, on voit une personnalité qui est halitée. Je vais y arriver. Ici, on voit une personne aussi qui est en train de s'occuper de quelqu'un qui est mal fichu. Mais moi, je dis que cette personne est peut-être sur le départ, qui est en train de gentiment de quitter ce monde. Parce qu'on a quand même ici ce serpent. Et là, on voit qu'on est en train de lâcher gentiment. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais voilà, je le dis quand même. Et puis, quand je vous ai dit l'approbation, dépend comment on regarde, on voit aussi que c'est ici dans la même fréquence du cœur. Peut-être quelqu'un que vous appréciez ou qui vous apprécie, tout simplement. Et on vient ici approuver, main dans la main, pour avancer vers la même destinée, tout simplement. Deux personnes qui se regardent et qui sont en accord, en train de regarder, qui sont en accord par rapport aux objectifs à atteindre, tout simplement. Alors, je vais juste vous montrer comme ça. Vous pourrez voir, là, il y a beaucoup de choses. Ce que vous voyez et ce que je vois, c'est dingue. Il n'y a jamais la même chose. Allez. Ici, on nous parle de sentimentale. Très clairement, donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a ici des couples qui vont vraiment être amoureux pendant cette journée. Où il va y avoir vraiment ce... Les sentiments, pour moi, ici, vont être vraiment dévoilés. D'accord ? Donc, pour certains, vous allez peut-être faire le premier pas et vous allez dire à l'autre que vous avez des sentiments. Pour d'autres, eh bien, vous décidez tout simplement de démarrer quelque chose. D'accord ? On voit ici qu'on nous parle de purification. Donc, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous soyez en train de finir, de terminer un cycle. Que ce soit assez compliqué même. Que ce soit un peu douloureux, difficile. Mais prenez conscience que c'est... Attention à prendre avec des pincettes ce que je vais dire. C'est un mal pour un bien. D'accord ? Donc, gardez la foi. Je ne peux pas vous dire autre chose, mais ayez la foi. Parce que malgré que ce soit un peu difficile encore, d'accord ? C'est qu'une question de temps. Le feu, c'est pour brûler, mettre un terme à certaines choses. Pour pouvoir après redonner vie à d'autres. D'accord ? Ça fait partie d'un cycle. Et là, pour vous, vous êtes en train d'entamer ce cycle. Et puis, la fin de ce cycle, il peut être un petit peu perturbateur, douloureux. Même peut-être vous mettre en plein questionnement. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais c'est vraiment un mal pour un bien. Parce que c'est juste des bagages que tu es en train d'acquérir, tout simplement. Alors, ici, on voit une prise de tête, peut-être sur le plan ici familial, des désaccords. Ou par rapport à un enfant, ou alors par rapport à une demande d'un membre de la famille qui vient un petit peu mettre en sacrifice tout le monde. D'accord ? Donc, j'ai l'impression que cette personne, j'ai l'impression que c'est pour des questions d'argent. J'ai l'impression que cette personne vient seulement quand elle est dans le besoin. D'accord ? Et que ça peut être aussi un papa ou une maman, peut-être qu'un de tes enfants, bien, vient toc-toc à la porte seulement quand il ou elle a besoin. Et puis, ben, ça doit te... Et puis, toi, tu dois aller chercher dans tes économies pour lui donner parce qu'il ou elle ne sait pas se gérer, tout simplement. D'accord ? Il faut aussi appeler les choses telles qu'elles sont. Et après, plus nouvelles, quoi. Donc, j'ai l'impression que cette fois-ci, on va dire non, on va dire stop, ça suffit. D'accord ? D'où un petit peu cette querelle qui va débuter, quoi, tout simplement. Alors, pour d'autres, on nous parle ici de réalisation sur un plan professionnel. Il se pourrait que pour certains, vous alliez chercher votre graal, tout simplement. C'est où vous allez signer votre contrat par rapport, ben, si vous êtes en recherche de travail ou d'une place d'apprentissage. Tout dépend comment, dans quel plan vous êtes. Mais on voit ici quelqu'un qui donne ce bâton. Donc, qui vient ici amener une réalisation dans laquelle toi, tu es en demande. D'accord ? Et puis, si on regarde ici en haut, on voit que on est en train de mettre en place un passage pour que toi, tu puisses accéder à autre chose. Donc, j'ai l'impression que certains buts, certains objectifs, pardon, que vous êtes dans l'ambition d'atteindre, eh bien, ils sont en train de se mettre en place les uns derrière les autres. Et ce qui est joli, c'est que ça ne vient pas tout seul, d'accord ? C'est vraiment les personnes autour de toi, il faut dire les choses, qui, elles, eh bien, viennent un petit peu porter leur pierre à l'édifice pour que toi, tu puisses avancer sereinement et tranquillement. D'accord ? J'ai l'impression que vous attendez qu'on vous donne le feu vert pour y aller, pour avancer. Et ce feu vert, ça fait un petit moment qu'il est vert et puis qu'on vous dit c'est l'heure, il faut y aller, arrête d'attendre, t'as pas besoin de prendre d'élan, il n'y a aucun souci, va tranquillement. Donc, Alors, il se pourrait que pour certains, aujourd'hui, vous alliez dans un lieu de culte. Alors, vous allez vous dire qu'on a perdu Suzanne, mais je suis un petit peu au Japon. Alors, je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais c'est un petit peu ces bâtisses, un petit peu atypiques de chez eux, que c'est magnifique. Alors, je ne sais pas si vous avez, si vous allez dans un lieu un petit peu comme ça où c'est très, peut-être aussi bouddhiste ou un truc comme ça, d'accord ? Mais, mais pas, pas catholique. C'est ça qui est, c'est pas une église, quoi. C'est une église à eux, quoi. C'est pas la même construction. A rien à voir. J'ai l'impression qu'il y a un besoin d'aller remercier dans ce lieu de culte. C'est rigolo. Ou alors, peut-être que vous allez recevoir une figurine, voilà, d'un pays comme ça, quoi, tout simplement. Mais, j'ai plus l'impression que c'est protection et puis, que c'est pour remercier. Comme si on, comme quand on demande, nous, catholiques, quand on demande à notre petit Jésus, chacun croit en ce qu'il veut, de nous aider et puis, en échange, on va porter une offrande, entre guillemets. On va remercier dans ce lieu de culte. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous sentez le besoin d'aller faire. Parce que cela va de soi, quoi, tout simplement. Merci. Alors, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire mon remarque. Ok. Alors, il se pourrait ici que, alors, ce qui est français, c'est vraiment dans l'actuel. D'accord ? Ce qui est noir, enfin, ce qui est café, café là, d'accord ? Foncé. C'est vraiment ce qui se met en place, matériel, d'accord ? Ce qui, voilà. Et ce qui est un petit peu clair comme ça, ça m'amène beaucoup à tout ce qui est dans les idées, dans l'émotionnel, dans les pensées, dans les réflexions. D'accord ? Et j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous remémorer, peut-être, une personne, alors, je suis dans l'incapacité, je suis honnête avec vous, de vous dire si c'est masculin ou féminin. Je ne peux pas parce que c'est trop, je n'arrive pas à distinguer. Je suis claire avec vous. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de de remémorer ces retrouvailles d'une personne qui ne fait plus partie de ce monde-là, en tout cas dans lequel on est. Il est juste de l'autre côté du voile. Mais j'ai l'impression que vous êtes toujours dans la... que cette personne-là, eh bien, est toujours présente dans votre tête. Elle n'est pas là physiquement, mais elle est là d'une autre manière. C'est rigolo parce qu'en fait, ça se suit un petit peu avec la guidance de hier, j'ai l'impression. où il y a vraiment cette personne de l'autre côté du voile qui veille vraiment sur vous et qui elle aussi ou lui, de son côté, est un petit peu sur son petit pied d'estal, entre guillemets, sur ses hauteurs. Ça, j'imagine, parce que c'est pas du tout comme ça. Où il est un petit peu sur ses hauteurs et puis il ou elle peut regarder un petit peu dans quel parcours tu es. Et quand c'est nécessaire, il peut venir interagir pour t'aider à passer un cap pas pour le faire passer, pas pour le passer à ta place parce que chaque pas que l'on franchit, eh bien, non seulement nous avons notre propre libre arbitre, mais aussi on doit acquérir des choses. D'accord ? On est à l'école. Je le dis et je le dirai sans cesse jusqu'à la fin. Ici, on est à l'école. Nos gosses, ils vont à l'école. Nous, on a été à l'école mais après, il y a l'école de la vie et c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Donc là, le message, c'est plus que si vous pensez à lui ou à elle, c'était quelqu'un de fidèle, de loyal, de compatissant, quelqu'un de toujours, il était toujours ou elle était toujours présente ou présent. c'était quelqu'un que tu n'avais pas besoin de te montrer avec des artifices parce que cette personne, ce qu'elle aimait, c'était te voir au naturel. d'accord ? Il n'y avait rien à prouver. Cette personne aimait énormément jouer à cache-cache. Alors, je ne sais pas, ça ne va pas parler à tout le monde mais voilà, c'est un petit peu le... Il joue encore à ce petit jeu-là que vous aviez l'habitude. Alors, est-ce que c'était toi quand tu étais enfant ou alors est-ce que... voilà, toi de voir où ça t'amène quand je te parle de jouer à cache-cache avec toi ? Mais... Cette personne encore de l'autre côté joue un petit peu à cache-cache. Donc, à des moments, je pense que tu as des pensées envers lui ou envers elle et que ce n'est pas parce que voilà, ça t'a fait penser à... Non, c'est juste que la personne, elle est présente et puis qu'elle veille aussi sur toi et puis que là, vous êtes connecté tout simplement. D'accord ? En ce qui concerne ici le concret, on nous parle de voyage, de déplacement mais ça, on est un petit peu dans la même continuité. Après, voilà, pour certains d'entre vous, vous êtes en vacances donc quand je vous dis voyage et déplacement, voilà. Pour d'autres, par contre, on a ici vraiment un changement d'orientation professionnelle qui démarre là. C'est qu'une question de temps. On a ici un petit peu le chat. Donc, le chat, il attend le bon moment pour agir, pour bondir. Il sait être patient. D'accord ? Ça nous parle ici d'agilité, de souplesse aussi. D'accord ? C'est aussi une autre intuition, une autre impulsion. donc pour certains, peut-être que vous êtes encore dans l'idée 2 et que pour l'instant, eh bien, vous ne faites rien parce que vous sentez tout simplement que ce n'est pas le moment opportun pour agir. Mais ça n'empêche pas que vous soyez en train de préparer tout simplement le terrain pour passer à autre chose tout simplement. Ici, on a un couple qui est dans la réflexion peut-être ou d'entamer un voyage ensemble ou d'acquérir quelque chose ailleurs ou un bien matériel. Mais on est ici dans la réflexion et on est en train de chercher les documents nécessaires pour acquérir ce bien ou Alors, j'aurais presque envie de dire à l'étranger mais c'est assez particulier et je n'ai pas la certitude. Non, je n'ai pas la certitude. Mais comme ça part direct ici avec le bateau, là, c'est assez lié. Ça m'amènerait assez à l'étranger. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, de ce côté-là, on a une hache. Quand on a la hache, c'est où on décide aujourd'hui de mettre un terme à ce qui ne nous correspond plus. Ça veut dire qu'on coupe tout simplement. Ce n'est pas que on se détache. Non, on coupe vraiment quelque chose. Donc pour moi, il y a quelque chose ici qui se termine. Vous décidez de mettre un terme à quelque chose mais qui dit hache, dit couper, dit récolte aussi. D'accord ? Ça va dans les deux sens vu qu'on est dans du général. Il se pourrait que pour certains, vous décidez ici de mettre un terme à une relation. D'accord ? Et là, c'est vraiment l'acte qui est fait. D'accord ? Et d'un autre côté, j'ai l'impression que vous avez décidé d'entreprendre la récolte maintenant. D'accord ? Ça veut dire de tout simplement de vous mettre en mouvement parce que vous avez le nécessaire pour aller chercher ce dont vous avez besoin. D'accord ? Ça peut être, je ne sais pas, vous avez enfin votre diplôme et vous pouvez aller maintenant postuler sur le lieu de travail qui vous correspond. Pour d'autres, eh bien, c'est peut-être tout simplement il vous manquait certaines finances ou certaines choses pour pouvoir acquérir un bien ou autre chose et puis maintenant vous l'avez. D'accord ? Parce que, vous avez pris le temps de... vous avez cultivé en fait. D'accord ? Et puis maintenant, c'est le moment propice pour la récolte et ça, c'est par l'action 2. D'accord ? Alors ici, on vous parle, vous faites beaucoup de demandes à vos anges. D'accord ? Alors je pense que c'est à vos guides et à vos anges. À votre guide et à vos anges. Et très clairement, le message ici, c'est qu'ils sont très présents actuellement. D'accord ? D'où peut-être l'étape un petit peu éreintante que vous êtes en train de passer et que vous avez besoin de vous sentir accompagné. Et peut-être que vous n'avez pas les personnes physiques qui vous accompagnent et que vous demandez à vos anges et à vos guides. Eh bien, si vous êtes dans cette situation, prenez conscience qu'ils sont bel et bien présents autour de vous. Donc, non, tu n'es pas seul. D'accord ? Ici, on a quand même un petit peu le diable. Faites attention à... Il est temps de vous détacher un petit peu de ce qui vous empêche de prendre une liberté. D'accord ? Prenez conscience de ça. Quand on a un petit peu le diable, ça nous amène aussi qu'on ne veut pas avancer parce qu'on se contente de ce qu'on est en train de vivre. On se plaint, on n'est pas content, mais d'un côté, ça nous contente bien. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et là, peut-être qu'il est temps d'oser franchir ce cap, de couper ce schéma, de couper ces lianes, parce qu'en fait, c'est toi qui dois les couper, c'est personne d'autre qui va le faire à ta place. C'est quelque chose qui t'appartient, que tu aies dans l'envie ou pas de le faire. Mais ici, tout simplement, tu t'emprisonnes, tu t'enchaînes toi-même. D'accord ? Donc, peut-être qu'il est temps ici de te détacher de ce qui ne t'appartient plus, de ce qui ne te correspond plus ou tout simplement ce qui n'est plus en accord avec toi. D'accord ? Ça, c'est aussi possible. On a ici une coupe qui est fermée. Pour l'instant, elle est cachée. D'accord ? C'est comme si on ne pouvait pas encore voir les choses. D'accus ? Parce que de un, on doit couper certains schémas et qui dit coupe, dit tout ce qui en est avec l'émotionnel. Ça veut dire les rencontres, le partage, les copains, les copines. Voilà. D'accord ? Pour l'instant, cette coupe, elle est fermée parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses que toi, tu dois encore affronter, être confronté pour pouvoir les comprendre. Et d'une fois que tu auras passé ce cap, d'où ici la hache, quand on met un terme ou alors on décide ici d'être dans la récolte, eh bien à ce moment-là, cette coupe, elle va sortir de terre. Et qui dit coupe, dit joie, abondance, festivité, collaboration et tout ça. Donc pour l'instant, peut-être que pour certains, vous sentez que les choses, elles ne sont encore pas propices à, mais c'est vraiment qu'une question de temps parce qu'en fait, c'est par ton action que tu vas amener le, que tu vas enlever le voile de ça. D'accord ? Que tu vas ouvrir cette coupe et pouvoir la partager avec un plus grand nombre et non pas fermer, rester, c'est un moine, une nul, je ne suis pas d'accord. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc voilà un petit peu la café d'omansie du jour. 25 minutes. Vous savez que vous pouvez mettre en vitesse plus accélérée si jamais, comme ça je parlerai un peu plus vite, mais autant c'est que vous compreniez ce qu'il y a dit. Hein ? Si jamais. Allez, on y va ici avec avec le Béline. N'oubliez pas qu'en fin de tirage, on va avec l'oracle G. Regardez vraiment pour tout ce qui est couple célibataire, ceux et celles qui sont en un sens deux. D'accord ? Allez, on y va ici avec le Béline pour le message ici du jour, pour la continuité de ce mara-café. Nous avons ici le feu, protection familiale, peut-être aussi collaboration au sein de la famille pour acquérir aussi quelque chose. Mais j'ai plus l'impression qu'on nous parle ici d'approbation. Protection. Joie, contentement au sein de la famille. Ça fait du bien aussi de l'entendre. Ici, on vous dit qu'il est temps de vous détacher de certains de vos ennemis. D'accord ? Il est temps tout simplement de mettre un terme à certaines collaborations dans lesquelles vous avez été. Peut-être aussi vu qu'on est sur le plan familial, il se pourrait que comme je vous ai dit avant, tout simplement, quelqu'un de la famille vient un petit peu vous emmerder, vient seulement demander quand c'est dans le besoin. Là, tout simplement, on essaie vraiment de fusionner familialement et de dire à cette personne non, c'est fini, tu n'as plus emprise sur nous, tu ne peux plus venir quand bon te semble parce qu'on n'est pas la banque. D'accord ? Ça veut dire que cette personne elle doit commencer à assumer tout simplement ses actes. D'accord ? D'où ici l'ennemi. On vous parle ici de joie, de contentement comme je vous l'ai dit avant. D'accord ? Donc, on est vraiment ici avec la beauté. On vient vous dire ici avec cette carte que peut-être que vous avez subi certaines choses un petit peu négatives actuellement et on vient ici vous dire que tout va bien, que les choses elles vont aller dans le bon sens. D'accord ? Que malgré la lourdeur de ce que tu es en train de passer, les choses elles vont aller de mieux en mieux. C'est qu'une question de temps. D'accord ? On a le cœur, vraiment cette fréquence, cette harmonie, cet amour et on a ici la couronne où on vient donner le petit crâle couronné, approuvé que. D'accord ? Donc, c'est qu'une question de temps. Et on vient ici vous appuyer par rapport à des choix, à des affirmations, à des ambitions que vous avez. On vient ici vous dire que c'est bon, tu peux y aller, tu as un autre accord, tu as un autre appui, hein, va sans autre. On y va ici avec la triade. La triade vous parle ici de fusion, qui dit fusion, dit collaboration, comme je vous ai dit avant avec le café, mariage, union, naissance aussi. Peut-être que vous apprenez qu'il y a un petit bout de chou qui pointera le bout de son nez d'ici 8 mois et demi. Ici, on vous dit que peut-être que vous subissez de la lourdeur actuellement, d'accord ? Il y a un état de fatigue excessif pour certains d'entre vous qui vient peut-être par le biais ici de la famille. On le retrouve un petit peu là, d'accord ? Peut-être qu'au sein du couple, eh bien, vous devez aussi énormément, c'est vous qui devez faire face un petit peu à tout, donc vous avez énormément de charge sur vous, d'accord ? Ça, c'est aussi possible. Donc, faites attention à vous, s'il vous plaît. On vient ici vous parler d'âmes. Les énergies de l'autre côté, encore une fois, sont très présentes, d'accord ? Et elles sont là pour vous éclairer, pour vous guider. On vient ici aussi vous dire qu'à travers cette pénitence, cette difficulté que vous êtes en train de subir, que vous le considérez vraiment comme une punition, on peut l'entreprendre un petit peu comme ça, c'est vraiment, je suis désolée, ça va répéter ce que je vous ai dit avant, ça fait partie de notre parcours, d'accord ? Donc, ça revient, ça vient juste dire ce que j'ai dit avant à travers le café, donc je ne vais pas me répéter, d'accord ? Mais, sachez que vous êtes guidés, qui sont là, qui veillent sur vous, et que tu n'es pas seul dans la difficulté que tu es en train de vivre. Après, peut-être qu'il se passe aussi quelque chose au niveau ici du couple, peut-être que quelqu'un est mal fichu et qu'il est peut-être aussi dans le départ. Ouais. Peut-être qu'on est dans des questionnements par rapport ici aux énergies, est-ce que ça va aller, est-ce que ça ne va pas ? On est vraiment dans le doute, il y a beaucoup de questionnements, tout dépend vraiment de la niaque de la personne. D'accord ? Par rapport aussi, peut-être aux difficultés que vous êtes en train de vivre, oui, il y a un état de fatigue excessif, mais peut-être qu'il est nécessaire aussi de vous isoler un petit peu, d'accord ? de prendre un peu plus de temps pour vous et d'arrêter de goûter et d'arrêter d'être partout, d'essayer d'être partout, essayer de vous focaliser déjà sur vous et après, vous pourrez vous focaliser sur les autres, d'accord ? Mais là, je pense qu'il est nécessaire pour certains d'entre vous de prendre du temps pour vous, vous êtes épuisé, c'est au-delà de la fatigue, hein ? C'est l'épuisement, l'épuisement peut entraîner la mort. Donc, à un moment donné, secouez-vous, quoi, d'accord ? Sans méchanceté aucune, mais on n'est pas venus là pour souffrir, je suis désolée, d'accord ? Ça, c'était l'époque qu'on pensait. Les lois, elles sont là, c'est pour quelque chose, pour certains, et puis les médecins sont aussi là pour aider. Et après, les thérapeutes. Ne vous perdez pas là-dedans. Avant, on va voir son médecin agréé. Ils ne font pas passer 12 années d'études juste parce qu'ils en ont oublié. Respectez-vous, s'il vous plaît. Allez, on y va ici avec le tarot maçonnique. Il vous parle ici de force, de capacité. La force, elle s'acquiert comment ? Elle s'acquiert avec l'expérience de vie. D'accord ? Et là, on vient te dire que malgré la difficulté que tu sois en train de vivre, dans laquelle tu sois actuellement, eh bien, tu as le bagage nécessaire pour affronter la situation actuelle. D'accord ? L'ermite te parle ici d'un peu de temps. D'accord ? C'est pas que tu es en train de perdre du temps. Là, on ne part pas dans la lecture de la carte. Ici, ça veut dire que tu es au clair dans quoi tu as envie d'aller. Mais par contre, tu sais, toi, que ce n'est pas le moment d'agir. D'accord ? D'où, pour les autres, ça peut paraître que tu es en train de faire de la fainéantise, que tu as peur, que tu n'as pas envie, que tu glandouilles. Tout simplement, non. Ça veut dire que tu en as déjà chié énormément auparavant et que la situation dans laquelle tu es actuellement, ça t'amène déjà à un passé. Et dans ce passé, tu avais agi direct vachement à la hâte et puis ça t'apportait préjudice. La leçon est que ce qui t'avait fait les choses vite, ça t'apportait préjudice. Donc là, tu dis, non, là maintenant, je vais réfléchir d'une autre manière, même si j'aurais envie de, ben, je vais voir comment je peux faire et c'est là d'où cette sagesse. D'accord ? De savoir, à des moments, se remettre en question et dire, oui, c'est vrai que j'aurais assez envie d'eux, mais ça ne va pas jouer la dernière fois. Donc, il faut que je me remette en question. Ce n'est pas comme ça que je dois agir. Je dois agir d'une autre manière. Surtout que vous êtes guidés. À un moment donné, je dis ça, je ne dis rien. Et on a ici le roi de coupe. Tout simplement, il se pourrait, le roi de coupe, c'est un papa, ça peut être un grand frère aussi, qui vient ici vous apporter ce qui vous manque pour que vous puissiez passer une étape dans votre vie. le roi de coupe. vient ici vous parler de rencontres qui viennent par le biais de cette personne masculine, aussi quelqu'un qui vous veut du bien, qui vient ici vous apporter ce qui vous manque pour que vous puissiez être en harmonie avec votre cœur, avec vos ambitions, vos envies, vos idées, et malgré que on ne soit pas sur l'épée. D'accord ? Juste que vous comprenez, on vient vous apporter quelque chose pour votre bien-être, pour que tu sois bien, pour que tu sois heureux, pour que tu puisses trinquer, pour que tu puisses célébrer. D'accord ? Et c'est ça, cette personne masculine vient t'apporter ce dont, ce qu'il te manque, j'arrive même plus à parler, magnifique. Et puis, de ça, eh bien, tu vas pouvoir avancer sereinement, tranquillement. D'accord ? Tout en ayant conscience de ton passé. C'est des clés. D'accord ? Et l'ermite, il a une punaise de clés ici autour du coudeur, vous devriez qu'à tout moment, lui, il peut décider de jouer gros. D'accord ? Attention, moi j'adore, c'est les serpents. Je kiffe les serpents. J'aime pas les araignées, mais non, J'y travaille, j'y travaille. Mais voilà, pour moi, les serpents, oui, c'est une connotation, voilà, par rapport à l'humain, c'est vraiment des réflexes primitifs. L'araignée, le serpent, mais moi, je peux pas voir le serpent négativement. Il est juste à sa base primaire et il reste à sa base primaire. Il a pas été modifié avec le temps, avec les années. Il est toujours resté identique, il n'a pas bougé. un peu comme le crocodile, l'alligator, un truc comme ça, ils sont restés. On peut pas les... On peut pas lui dire, viens ici, assis, couché, ferme ta gueule. Non, marche pas. Lui, il fait, t'as bouffé. D'accord ? Mais, le serpent nous sert aussi énormément d'antidotes. D'antidotes de quoi ? Alors oui, dans cette vie physique, eh bien, c'est par rapport à certaines morsures, c'est des médicaments qu'on en fait pour la chair. Mais si on regarde du côté spirituel, l'antidote de garder toujours les pieds sur terre, comment je pourrais vous dire ça ? De ne pas être ce que... Alors ça va être un petit peu con ce que je vais vous dire. de ne pas être ce que la société veut que tu sois. Mais toi, tu restes avec tes convictions. Ne pas faire de mal à autrui, essayer d'aider si tu le peux, dire bonjour, même si tu connais pas la personne. Moi, j'appelle ça l'éducation de base. Chose qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus. C'est je veux, je tiens et je casse tout sur mon passage pour avoir ce que j'ai besoin. Mais on a besoin de cette piqûre. On a besoin. À un moment donné, le petit serpent, il va venir et puis il va vraiment te donner une bonne morsure qui va te ramener un petit peu à garder les pieds sur terre. Donc, à des moments, on se laisse porter par peut-être énormément d'ambition. Puis, on est tellement dans le truc qu'on ne se rend même pas compte qu'on piétine certaines personnes. Et puis, à un moment donné, on a cette punaise de descente et puis on dit mais merde, j'étais super bon bien. Pourquoi il y a tout qui s'est effondré ? Parce qu'à un moment donné, tu n'as pas choisi le bon chemin. Tout simplement, tu étais trop dans le moi-je et tu as oublié que tu n'étais pas seul. Comprenez ce que je veux dire ? Alors, ce n'est pas une morale que j'essaie de vous faire parce qu'avant de vous la faire, il faut que je la fasse à moi-même. D'accord ? Mais juste pour que vous compreniez un petit peu le serpent quoi. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez compris. Après, trente-une minutes, je ne sais toujours pas si vous êtes là. Le valet de Denier, donc il se pourrait que pour certains d'entre vous en ce qui concerne un petit peu les finances, vous soyez en train d'entreprendre, de démarrer ici des démarches. D'accord ? Pour acquérir un bien ou autre chose. Il se pourrait aussi qu'on vienne vous apporter maladroitement un apport. Alors, maladroitement, je ne sais pas comment je dois l'entendre ça. Ok. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous qui êtes dans l'ambition d'acquérir quelque chose mais que pour l'instant il vous manque certaines finances, eh bien, j'ai l'impression qu'on va un petit peu vous amener maladroitement la réponse à l'oreille. Peut-être qu'on va vous parler de quelque chose et puis que en allant avec ça, en passant par cette étape-là ou par cet institut où je n'en sais rien, d'accord ? Eh bien, vous pourrez accéder à votre désir. D'accord ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais bref, vu qu'on est ici avec le valet, j'ai plus l'impression qu'on vient vraiment vous apporter ici quelque chose un petit peu maladroitement. Il y a de l'incertitude. Ouais. Moi, le valet, ça m'amène toujours, ça me fait toujours penser à l'apprenti. Donc, obéissez, obéir aux ordres, méthodicité obligatoire, mais vu qu'on est ici en lien avec l'argent, avec les sous, j'ai plus l'impression que, j'entends plus que c'est qu'on vient vous amener, on vient vous insouffler une étape que vous pourriez faire pour accéder plus vite, d'accord ? À quelque chose en lien avec les, qui touche les finances, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Mais, voilà. Allez, on y va pour, avec ici l'oracle G pour vous, les célibataires. Quel en est le message pour vous, les célibataires ? Alors, on nous parle ici encore de sécheresse. Alors, pour vous les célibataires, aujourd'hui, il n'y a pas de rencontre, tout simplement. Je suis au clair avec vous, d'accord ? Par contre, j'ai l'impression que c'est un choix volontaire de votre part de rester seul. Mieux vaut être seul que mal accompagné, d'accord ? Vu qu'on a ici le lion, le lion c'est la force, mais le lion, il a deux visages, d'accord ? C'est où il regarde droit en face ou alors, il ferme les yeux un petit peu comme s'il était en mode soumission. Peut-être qu'il y a encore des choses que tu dois encore régler intérieurement pour après pouvoir tout simplement rencontrer la bonne personne. Voilà, d'accord ? Ça, c'est pour vous les célibataires. D'accord ? Allez. On y va pour les couples. On y va pour les couples. Pour vous les couples, on vous parle ici vraiment de fusion, d'harmonie au sein de votre couple. Bénédiction, bonne nouvelle. Peut-être aussi, peut-être que vous décidez ici d'entreprendre certaines démarches pour peut-être que vous avez envie de tomber enceinte, voilà, d'avoir un enfant, de donner vie tout simplement et puis que vous soyez peut-être dans certaines démarches en lien avec le médical. Donc, c'est juste un petit peu le docteur. Peut-être qu'il y a un contrôle ici qui va vous apporter la bonne nouvelle. En tout cas, je vous le souhaite pour ceux qui le désirent et qui le veulent. Pour les autres, eh bien, peut-être que tout va bien tout simplement au sein du couple. Il n'y a aucune ambiguïté. Peut-être que, ben voilà, la seule ambiguïté, c'est peut-être une migraine, un mal de tête, un petit tracas, un petit bobo, mais voilà, rien de... Une chose comprend une pastille et puis voilà, on passe à autre chose, quoi. D'accord ? Ici, au sein du couple, on vous dit que tout ce qui est en lien avec les finances, d'accord, vous êtes en train de vous ancrer financièrement, de préparer votre petit coucouning pour après pouvoir, et bien acquérir. Je parle beaucoup d'argent aujourd'hui, j'ai l'impression que peut-être qu'on est vraiment dans ces demandes-là, peut-être pour ce jour, d'accord ? Mais au sein du couple, la petite crousille, elle se remplit petit à petit pour après pouvoir, et bien, entreprendre ce dont vous voulez, d'accord ? Et ça, c'est quelque chose qu'on vous dit continue, tu es dans le bon chemin, vous êtes dans le bon chemin, tout va bien se passer, d'accord ? Après, il se pourrait tout simplement que vous soyez dans l'attente de démarches, de documents pour pouvoir acquérir quelque chose qui est important pour vous, d'accord ? Au sein du couple, d'accord ? On va regarder pour ceux et celles qui sont en un sens deux. Alors, ici, on est dans la reconstruction, on essaie d'avancer tant bien que mal, d'accord ? Pour l'instant, on essaye un petit peu surtout de se reconstruire, d'accord ? Ah, c'est obligé de sortir. Il se pourrait que pour ceux et celles qui sont vraiment dans cette instance deux, eh bien, aujourd'hui, vous vous sentez vraiment pas bien. Donc, crise d'angoisse, quelque chose qui vient vraiment vous mettre les énergies en berne, ça veut dire que ça va vous plomber. Et si c'est le cas, s'il vous plaît, n'attendez pas à aller consulter votre médecin. Vous avez le droit d'être en souffrance par rapport à ce divorce ou à cette séparation, d'accord ? Arrêtez de vous montrer ce que vous n'êtes pas. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de souffrir, d'accord ? Ça s'appelle un deuil. Et ce deuil, il faut qu'il soit verbalisé, il faut le sortir, d'accord ? Donc, c'est pas pour rien que l'escargot sort. L'escargot, il vient te dire ici tout simplement que ça prend du temps, d'accord ? La coquille, quand elle se fracasse, l'escargot, il peut se la régénérer. D'ailleurs, il y a des crèmes aussi. Petit aparté. Je blague. Mais, prends conscience que malgré la douleur, le sacrifice que tu sois en train de vivre, de surmonter actuellement, par rapport à cette instance 2, d'accord ? Eh bien, on vient ici te dire que tu as le nécessaire en toi pour te reconstruire, pour te guérir, pour te soigner. et ça, c'est avec le temps et avec l'aide médicale, d'accord ? Donc, avant de te laisser tomber dans, comment je peux dire ça, une dépression et puis après, il va te falloir des années pour monter parce que tu as dit « Oh, je suis fort, je suis forte, je vais réussir, machin, je m'en fous, j'en ai rien à faire », tu parles. Tu parles. À un moment, il faut regarder les choses en face. Ce n'est pas parce que tu pleures, que tu es en colère, que tu souffres, que tu es moins que, d'accord ? Ça, encore une fois, c'est une doctrine qu'on a qui est nulle, qui est non valable. Donc, ici, le verre cassé, d'accord ? Vraiment, cet accident, quelque chose ici qui... Moi, j'appelle ça la souffrance, tout simplement. Donc, je pense que j'ai répondu. À nouveau, ça, sincèrement, pour ceux qui sont dans cette instance-là, vous avez le choix. C'est où vous allez demander de l'aide et oui, ça va vous mettre... Vous allez être en arrêt, vous allez pouvoir un petit peu prendre du temps pour vous, vous soigner, vous reposer et après, vous partez dans une autre objectivité. D'accord ? Par rapport, justement, à une séparation bonne et due forme. Mais tout dépend du choix que tu fais. Je ne suis pas là pour prédire l'avenir. Je suis juste là pour dire voilà un petit peu ce qui se passe et à toi de choisir ce que tu as envie. D'accord ? Sinon, j'aurais déjà gagné un euro million. Si jamais. Je le dis souvent parce que voilà. mais là, on ne joue pas avec sa santé. D'accord ? Il y a des étapes de la vie qui se terminent, ça fait mal, c'est des déchirures, c'est... Tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas comprendre et je n'arrête pas de le dire. On peut essayer mais on ne peut pas comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. Mais prenez conscience que... On vient ici vous dire il va falloir du temps mais tout va bien se passer, tout bien et tout va bien aller pour toi. Et tu serais étonné de voir qu'en fait la chance, elle peut... Chance, toi de voir comment tu veux l'entendre mais les choses, elles peuvent tourner très vite. D'accord ? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut souhaiter du mal à l'autre, loin de là parce que sinon, c'est toi qui en ramasses plein la figure. Mais les choses, elles peuvent changer favorablement. Encore mieux que maintenant d'accord ? Mieux que avant qu'il y ait cette séparation tout simplement parce que tu n'étais tout simplement peut-être pas avec la bonne personne et que tu serais étonné de voir que eh bien quelqu'un d'autre t'attend de mieux que tu vas vivre en fait une relation celle que tu as toujours rêvé tout simplement. D'accord ? Le facteur chance, ce n'est pas pour punir au contraire, c'est vraiment pour amener que du meilleur, que du bon. d'accus. Donc, voilà un petit peu pour vous les petits pouces par rapport aux énergies. Moi, ça fait 50 minutes. Mon Dieu, si vous êtes là, vous êtes champion. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et puis je vous dis à demain pour les énergies du vendredi. Je ne sais jamais quel jour on vit mais vous avez l'habitude. Allez, gros bisous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada